Quels seront les nouveaux films, nouvelles séries ou encore nouveaux documentaires à débarquer cette semaine ? Eh bien bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque dimanche dès 17h30 pour les sorties de la semaine, qu'il s'agisse d'ajouts sur des plateformes de streaming, de sorties au cinéma, mais ne perdons pas plus de temps et commençons ce lundi avec un gros programme sur Disney+, en effet dix ans après son énième annulation, ce sera le retour de ma série préférée ever, Futurama, pour une onzième saison. C'est une série d'animation par le créateur des Simpsons, sur l'histoire d'un livreur de pizza qui s'est congelé, et ça pendant mille ans. Il va alors découvrir le futur accompagné de personnages haut en couleur. Même s'il est annoncé que cette nouvelle saison restera accessible pour un tout nouveau public, personnellement je ne peux que vous recommander de commencer la série depuis ses débuts avec la première saison, parce qu'honnêtement de mon avis ça n'a vraiment pas mal vieilli et vous ne serez pas déçus. Sachant que ce sera donc un nouvel épisode chaque semaine, et rassurez-vous on en reparlera. Autre ajout pour débuter la semaine, cette fois sur Prime Video, vous retrouverez la première saison de Takeshi Castle Japan, et sur Netflix, le documentaire dans l'inconnu, La Machine à remonter dans le temps. Autre documentaire Netflix, mais ce mercredi, débarquera disparu à Tokyo l'affaire Lucy Blackman. Et justement, ce mercredi qui dit mercredi des jours des sorties dans les salles obscures, avec notamment la sortie de la comédie Les Dégains 2. Après leur déboire et leur aventure du premier opus, le duo est de retour plus en forme et plus déterminé que jamais, et ils continuent leur quête de succès par tous les moyens. On aura aussi le film d'animation japonais The First Slam Dunk sur une équipe de basket, et pour ceux qui voudraient plutôt de l'horreur, sortira le film La Main sur une mystérieuse main qu'il ne faut pas tenir plus de 90 secondes, au risque d'attirer de terribles esprits. Et en parlant d'esprit, très grosse sortie de la semaine, la nouvelle comédie d'aventure et un peu d'horreur, avec de gros guillemets, ça restera un film Disney familial, sort donc le Manoir Anté, à nouveau tiré d'une attraction des parcs Disney comme Jungle Cruise, ou encore le grand classique Pirates des Caraïbes. Le Manoir Anté qui a déjà eu le droit à des adaptations par le passé, avec entre autres Eddie Murphy. Bref, là on y retrouve un tout nouveau casting, composé notamment par Rosario Dawson, Owen Wilson, Jamie Lee Curtis, Danny DeVito et bien d'autres. C'est l'histoire d'une mère et son fils qui vont engager une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison. Franchement, j'espère vraiment une bonne surprise, et on croise les doigts pour ça ! Et en parlant Disney, mais cette fois sur votre canapé, donc sur Disney+, sortira ce mercredi la partie 2 de la seconde saison de la sitcom How I Met Your Father, ou encore la quatrième saison de la série dramatique 911 Lone Star, ou encore Drag Me to Diner, émission avec Neil Patrick Harris, où dans chaque épisode, deux duos de drag queens s'affrontent lors de défis à thème culinaire et vestimentaire pour tenter d'organiser la plus fabuleuse des soirées. Et avant d'enchaîner sur ce jeudi, je rappelle que si tu aimes ce format des sorties de la semaine, c'est vraiment important de le dire, en lâchant un petit pouce vers le haut, en t'abonnant pour ne rien manquer, mais également en me disant en commentaire les programmes que tu comptes regarder. Et après si tu veux partager la vidéo auprès de tes amis, ça fait toujours plaisir aussi. Bref, ce jeudi, très en vrac, vous retrouverez sur OCS le film policier Confessions d'un Tueur à Gage, et sur Paramount+, la nouvelle série d'espionnage Ghost of Beyrouth en 4 épisodes, sur l'histoire de la chasse à l'homme d'une personne qui a déjoué ses adversaires de la CIA et du Mossad, et ça pendant plus de 2 décennies. Sur Netflix, débarquera le bonheur pour les débutants, comédie romantique sur une femme qui a passé sa vie à éviter toute forme de danger. Mais récemment divorcée, elle se joue à un groupe participant à un cours de survie. Et en parlant de survie, est-ce qu'il va survivre ? Spoiler probablement. Débarquera également ce jeudi le volume 2 de la 3ème saison de The Witcher, les derniers épisodes de cette 3ème saison, qui sera aussi l'occasion de dire au revoir à Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rive. Laissant sa place bien après à Liam & Source pour la 4ème saison, mais ça on en reparlera dans une vidéo dédiée. Bref, cette 3ème saison a commencé quand même globalement très calmement, donc on espère une bonne surprise pour ce final. Et à nouveau sur Netflix, sortira Paradise, c'est un nouveau thriller de science-fiction allemand, où dans un futur proche, une méthode permettant de transférer des années de vie d'une personne à une autre change le monde tel que nous le connaissons. Alors oui, dit comme ça, on dirait un peu un remake de Time Out, mais en fait, pas vraiment. On y suivra là un couple qui mène une vie de rêve, mais qui se retrouve un jour à devoir payer une énorme somme, et n'ont plus d'autre choix que donner en échange 40 ans de leur vie. Et bien plus en vrac, mais toujours sur Netflix, vous retrouverez l'anime Baki Hanman saison 2, ou encore la 5ème saison de Le Prince des Dragons, ou encore l'ajout du film Downton Abbey 2 Une Nouvelle Air, et le documentaire La Dama del Silencio du Ring au Crime, sur l'histoire folle d'une femme surnommée la tueuse de vieille dame, mi-tueuse, mi-combattante au Mexique. Et à nouveau qu'on sort dans Netflix, mais ce vendredi arrive Project Extraction, film d'action avec John Cena ou encore Jackie Chan. Ouais franchement, sacré duo, j'avoue, je suis complètement passé à côté, mais n'hésitez pas en commentaire pour ceux qui l'auraient vu à partager vos impressions. C'est sur un entrepreneur spécialisé dans la sécurité qui a pour mission d'extraire des ouvriers d'une raffinerie qui a été attaquée. Il fait alors équipe avec un ancien officier de l'armée américaine, lorsqu'il apprend que l'objectif des attaquants est de voler l'essence de cette raffinerie. On a également l'ajout de Le Parcours des Gourous, ou encore Un Conte Parfait, mini-série dramatique romantique espagnole sur deux personnes qui ne viennent vraiment pas du même monde, mais ils sont apparemment les seuls à pouvoir s'aider à reconquérir l'amour de leur vie. Et on a aussi l'ajout de la série d'animation comique Captain Fall sur un tout jeune capitaine qui se retrouve sans le savoir à la barre d'un navire de contrebande pour le compte d'un terrible cartel international, qui dans ce cas-là compte bien en faire son bouc émissaire si les autorités devaient les arrêter. Et en parlant d'animation, sur ADN s'ajoute l'intégrale de High School of the Dead, ou encore sur Apple TV+, le nouveau drame The Benny Bubble avec Elisabeth Banks, sur Canal+, Belle et Sébastien Nouvelle Génération, encore le film Vaincre ou Mourir, et sur Prime Vidéo, deux grosses nouveautés ce vendredi, déjà le film Robots, comédie romantique avec Chellene Woodley, prenant place en 2032, alors que les robots font partie du quotidien. Et c'est là que deux banlieusards aisés utilisent des doubles d'eux-mêmes pour éviter les contraintes du temps liées au rendez-vous galant. Cependant, lorsque les imposteurs réalisent qu'ils sont en train de tomber amoureux, ils volent les identités de leurs propriétaires et s'enfuient. Et à nouveau ce vendredi, ce sera le retour du duo improbable composé d'un ange et d'un démon, avec la seconde saison de Goodomance. Et on a également Disney+, qui ajoutera un nouveau court-métrage, Le Monde Merveilleux de Mickey Mouse, Steamboat CD. D'humeur nostalgique, Mickey va décider de regarder ses anciens films et libérer par mégarde des centaines de Mickey de la bobine de l'un de ses films. Et en parlant Disney+, ce dimanche pour réellement terminer, arrive le documentaire Imagine Dragons Live. Alors, tu vas mater quoi cette semaine ? Je t'attends aux commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada